Bonjour, je suis Isabelle Cousin, je suis chercheure à INRAE et lors de la fête de la science 2020, nous avons reçu du public pour visiter notre dispositif expérimental qui est un simulateur de pluie. De façon originale, par rapport aux années passées, cette année, l'accueil du public a été organisé sous forme de visites qui étaient planifiées d'une durée de 45 minutes. Je dois dire que pour nous, chercheurs, ingénieurs et techniciens qui avons reçu le public, cette modalité s'est avérée extrêmement enthousiasmante et séduisante. Ce temps de 45 minutes où les gens ont été avec nous s'opposent aux pratiques un peu classiques de visites sous forme de flux où les gens passent devant nos expérimentations. Donc, on en capte quelques-uns. On se fait parfois un petit peu entreprendre de façon longue par quelques-uns au détriment des autres, alors que ce format visite nous a permis vraiment d'accueillir tout le monde, des familles complètes pour une durée assez longue et qui permet vraiment le temps de l'échange. Pour organiser ces visites, nous étions trois et nous avions en quelque sorte scénarisé la visite pour permettre une dynamique au cours du temps de visite. Donc, nous avions des métiers différents et des compétences différentes, donc des chercheurs, une doctorante, un technicien. Et ça nous a permis à la fois de dynamiser ce temps d'échange, de présenter à la fois notre expérimentation elle-même, mais aussi de présenter la diversité de la palette de nos métiers. Et dans le second temps de notre présentation, eh bien, assez spontanément, des petits groupes se sont formés qui sont venus discuter avec l'un ou l'autre, soit de la science, de l'expérimentation que nous avions montré, soit pour certains de notre métier, voire même de possibilité de travailler dans la recherche. Je pense aussi que ce qui a fait le succès de notre visite de simulateur de pluie, c'est que nous avions prévu une palette assez large de dispositifs expérimentaux. Donc, nous avions notre maquette sur laquelle on fait de la pluie sur du sol. Donc, ça peut paraître un peu simple, un peu banal. Nous avions des éléments totalement ludiques et pas du tout scientifiques, comme des petits playmobiles qui ont permis de capter pendant assez longtemps l'attention des tout-petits. Et capter l'attention des petits, ça veut dire retenir les parents aussi. Et puis, nous avions des capteurs extrêmement sophistiqués, extrêmement avancés, y compris même des prototypes scientifiques qui nous permettent de présenter vraiment des fronts de recherche. Par exemple, nous avons présenté, les gens étaient extrêmement sensibles à ça, des capteurs acoustiques innovants qui permettent d'écouter les sols. Voilà, donc un bilan extrêmement positif de cette nouvelle modalité sous forme de visite qui s'oppose à à cette pratique plus classique de visite sous forme de flux. Merci. 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 Merci.